Voilà, voilà, voilà. Suite des événements, on y voit plus clair. J'ai retrouvé les moyens d'allumer la lumière. Alors je continue. Dans les années 2011-2012, je suis interné au CHS de Kraft. Je ne supporte plus les puissants psychotriques. Donc, psychotrope, quel lapsus psychotrique, qu'on m'a filé. Donc, j'ai les témoins. La souffrance était telle qu'à 11h le matin, je ne trouvais refuge que dans le sommeil. Et donc, à 11h le matin, j'avais déjà enfilé 4 canettes comme ça de 50 cl de bière, puisque je cherchais à... Il fallait trouver un moyen pour échapper à la souffrance, le suicide, ou alors... Ou alors, j'y pensais, bien entendu. Et puis, et alors, j'essayais de me saouler de façon à tomber et puis à pouvoir me remettre dans le lit. Et alors, Lucas, mon fiston, qui a aujourd'hui 21 ans, qu'ils ont mis sous curatelle renforcée aussi, et je ne sais pas qui, parce que c'est très dur à joindre sa curatrice, qui est une Camille Angers. Je n'efface rien de mon téléphone. J'ai le nombre de tentatives où j'ai laissé un message sur ce numéro de téléphone. C'est pas loin de l'ENA, l'ancienne prison des femmes. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un au bout du fil l'autre jour. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va arriver demain, parce que j'ai un recommandé avec AR qui doit arriver. Et je donne un conseil à tout le monde. Ne les cherchez pas à la poste, parce que si vous les cherchez à la poste, c'est que vous les avez eus. Enfin, en tout cas, vous êtes censés les avoir eus et les avoir lus. Il faut ne chercher pas, comme ça, pour être vraiment sûr, puisque la justice est quelque chose de très très long. À l'heure actuelle, c'est pour ça que je rejoins le docteur Alexandre Laurent avec l'intelligence artificielle. On peut supposer que demain, la justice soit contrôlée, je dirais, par l'intelligence artificielle. Et que, comme dans les films de science-fiction, il y a un petit robot qui vient, un drone qui va attraper le grandit et puis le remettre en prison. Voilà. Donc, ces gens-là sont très 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 longs. Et c'est certain, donc, comme dit Daniel Werber, auteur du livre Les Fournoux, le système n'est pas méchant. Il est dépassé. Je continue. Donc, Lucas, à l'heure actuelle, a un... Ça m'en panique, parce qu'il a la peau, elle a des vergétures, il commence à enfler. Forcément, le psychotrope donne des envies de sucre et quand on mange du sucre, il m'a engrossi. Voilà. Donc, tenez le coup. Essayez de ne plus prendre ces saloperies d'Abilify. Même s'il arrive mieux à dormir et qu'il n'a autant plus des petits bruits et des machins comme ça. Essayez des méthodes naturelles, parce que moi, je ne fais plus du tout confiance aux médicaments. Attention, médicaments concernant tout ce qui est psy. Bien entendu, je prends de la metformine. Je prends du cardenciel pour... Metformine pour le diabète du type 2. Cardenciel pour le cœur, ça réussit très bien. Et puis, du Crestor, un truc comme ça, pour... Donc, dernières analyses de son. Tout était vraiment très clean. Je suis très en forme. Je dors bien, profondément. Donc, j'atteins le sommeil paradoxal. Alors là, ça aussi, j'en avais parlé avec le docteur expert, Marie-Christine Sacklin, aux deux rues des dames à Lignolsheim, du sommeil paradoxal. Donc, cette dame m'a diagnostiqué, dans ces années, schizophrène dysthymique, c'est-à-dire un mélange entre une dépression et... ...